Alors que tout soit bien clair, je suis de la génération d'avant Bowie, c'est vous dire mon âge, mais je veux vous parler, quelle que soit votre génération, du documentaire qui est sorti aujourd'hui en salle intitulé Moon Age Daydream et qui illustre et transcende la vie de Bowie. Le réalisateur Brett Morgan a choisi les images de son film parmi 5 millions, je dis bien 5 millions d'archives mises à sa disposition par l'entourage de Bowie. Il faut le voir en salle sur un grand écran, vu la qualité des images et l'extraordinaire travail du son, il faut le voir en IMAX et en Dolby, sinon c'est Rikiki. C'est génial, génial ça. En fait, Brett Morgan a réussi avec Bowie lui-même, ses images et ses styles, il a réussi en vrai ce que Baz Luhrmann a recréé pour Elvis. Mais comme a dit Brett à Myrtille Serres, il n'avait pas l'intention de raconter classiquement la vie de Bowie. Moon Age Daydream was created to be a kind of theme park ride, if you will, through David Bowie's creative journey through life. I feel like if people want to like learn facts about David Bowie, they can do it like through Wikipedia. But if you want to experience Bowie, Moon Age Daydream offers audiences something they just can't get at home or from a book. Movie theaters straight up have the best speaker system. Bowie, c'est bien sûr le destin d'un garçon né dans un milieu ouvrier et qui, en particulier des années 70 à 80, fait de sa vie une création artistique, avec en permanence un temps d'avance sur son temps et même sur ses fans. « Grâce à lui, disait Laurent Chalumeau à sa mort, l'art et la culture n'étaient plus l'ennemi, c'était des armes, c'était le tunnel par lequel nous allions nous évader du camp. » Et comme le rappelle Brett Morgan, Bowie nous apprenait à toutes et tous que toute vie peut être un geste artistique. Je ne pense pas que Bowie était intéressé à offrir de nouvelles choses pour son audience. Je pense qu'il était en train de satiater ses propres créatures et ses propres créatures. Je pense que c'est ce qui le fait un peu unique comme artiste. Parce que la plupart des artistes sont trop fréquents de ne pas aller trop loin de ce qu'ils sont connus. Et le courage que ça prend pour risquer votre sécurité et tout est vraiment audace et inspirant. Bowie androgyne, Bowie bi, Bowie avec Imane, mais Bowie tellement libérateur pour les jeunes hommes incertains dans leur désir. Un jeune homme, un adolescent à l'époque qui, rentrant chez lui, évitait certains coins dangereux. Puis une fois à la maison, il pouvait écouter Rock'n'roll Suicide et Bowie lui criait « Oh no love, you're not alone ». Et puis l'apaisement aussi, c'est aussi dans le document de Brett Morgan, l'apaisement à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Bowie. C'est aussi un chemin. « Quand les choses atteignent un point à l'extrême, il va y avoir une gravitation naturelle à un point qui est l'antithèse de celui-là. » « J'ai entendu que l'autre jour, j'ai lu que vous disiez, Benjamin, que vous étiez content de revenir avec que des instruments non électroniques. » « Oui, c'est agréable quand même. » « L'Hompal disait la même chose, faire du son sans ordi et tout, c'est quand même hyper agréable de retrouver un peu les trucs qu'on a connus au début en plus. » « Et puis c'est finalement moderne. » « Absolument. » « Vous nous rappelez le film ? » « Moonledge Daydream, c'est en salle depuis aujourd'hui, dans tous les bons cinémas, A et Max et Dolby. »